Superbe couple sur les photos, mais derrière le papier glacé, un enfer. C.S.T. en tout cas ce que décrit Cassie de sa relation avec P.D.D., Sean Combs de son vrai nom. Séparée de lui depuis 2018, elle a décidé de porter plainte et l'accuse de fait très grave. Star aux multiples pseudonymes, C.S.T. avec ses véritables prénoms et patronymes qu'il a reçu une nouvelle choc. Sean Combs 54 ans, alias Puff Daddy, P. Didi ou tout simplement Didi, est accusé de viol et de violences physiques durant plus de 10 ans par son ex-compagne, la chanteuse Cassie. De terribles allégations que la star du hip-hop a démenties. Cassandra Ventura, 37 ans, le vrai nom de l'interprète de Long Way de Gigaoctet, déclare à travers sa plainte que le rappeur, producteur et homme d'affaires a fait de sa vie un cauchemar, décrivant des violences sexuelles et psychologiques et des comportements déviants qui s'étendent sur plus d'une décennie, entre 2005 et 2018. Elle l'avait rencontré en 2005 à l'âge de 19 ans, lui en avait alors 37, ils ont officialisé leur relation en 2012. Dans ce document remis à la justice le 16 novembre 2023 et dont le New York Times a dévoilé le contenu, M. Combs a violé Madame Ventura chez elle après qu'elle eut tenté de le quitter en 2018. Il l'aurait souvent frappé à coups de poing, de pied, tapé, piétiné avec pour résultat des contusions, lèvres éclatées, lieux au beurre noir et saignement, détaille cette plainte aux civils déposés devant le parquet fédéral de Manhattan à New York. Cette action en justice est rendue possible grâce à une loi de l'État de New York qui permet depuis novembre 2022, mais pendant un an seulement, aux victimes de violences sexuelles de porter plainte aux civils pour des faits prescrits, précise l'Ap. La plainte de Madame Ventura vise aussi les sociétés et labels de son ancien compagnon, musicien et producteur de rap, Bad Boy Entertainment, Bad Boy Record, Epic Record, Comb Enterprises et Do Corporation Indice. Après des années de silence et de ténèbres, je suis finalement prête à raconter mon histoire et à m'exprimer en mon nom et pour le bien de toutes les autres femmes qui subissent des violences et des agressions dans leur couple, a écrit Cassie dans un communiqué transmis par son avocat Douglas Victor. La plainte décrit un homme ultra puissant, violent, forçant même la victime à des relations sexuelles filmées avec des hommes prostitués. Le terme d'esclavage sexuel est également employé.Démenti total depuis Didi l'avocat New Yorkais de M. Combe, Ben Brafman, a farouchement niait ses allégations, qu'il a qualifié dans une déclaration à l'AFP d'insultante et scandaleuse. C.S.T. tout l'empire de Sean Combs qui était branlé, lui qui avait fondé sa société Bad Boy en 1993, décennie de gloire pour cette figure majeure de la commercialisation et médiatisation de la scène hip-hop. Sean Combs fait partie du club des milliardaires du hip-hop, grâce aussi à ses affaires dans l'industrie de l'alcool. Selon l'avocat de Cassie, il aurait tenté au préalable de trouver un accord pour que son accusatrice ne porte pas plainte, en vain. Cassie a décidé de porter l'affaire devant la justice avant que la loi de l'État de New York qui permet depuis novembre 2022, mais pendant un an seulement, aux victimes de violences sexuelles de porter plainte aux civils pour des faits prescrits, ne soit plus valide pour elle. La chanteuse est actuellement en couple avec l'entrepreneur Alex Finn, qu'elle a épousé en 2019. Ils sont parents de deux filles, âgées de bientôt 4 ans et 2 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada